hello hello c'est l'horoscope feel good de la semaine du lundi 26 février au dimanche 3 mars alors ça y est lundi c'est presque fini j'ai un peu de retard parce que j'avais des choses très importantes cette semaine ce week-end voilà ça arrive c'est comme ça je fais au mieux mais voilà je vous propose quand même cet horoscope jusqu'à dimanche 3 mars alors que cette semaine on a quelque chose de très intéressant c'est qu'il y a une triple conjonction soleil mercure saturne à la fin du premier des camps des poissons et que cette triple conjonction sera en aspect bénéfique à jupiter qui entre dans le deuxième des camps du taureau cette semaine qui sera dans le le deuxième des camps du taureau jusqu'à mi avril et saturne lui va la semaine prochaine entrer dans le deuxième des camps des poissons donc ils sont en harmonie saturne et jupiter un saturne la construction la profondeur l'effort la rigueur l'authenticité et puis jupiter l'expansion l'optimisme la joie l'épanouissement l'esprit de d'ouverture voilà donc c'est le moment de construire des projets sur le long terme de manière à la fois profonde concentré et en même temps avec bienveillance et avec la foi ce que jupiter c'est l'enthousiasme la fois donc cette triple conjonction soleil mercure saturne se fait à 9 degrés des poissons mercredi 28 février mais elle est déjà en influence avant donc elle est déjà là au moment où vous me regardez lundi soir si vous êtes là dès lundi soir et bien c'est déjà en influence alors évidemment c'est une conjonction qui donne une grande exigence en termes de conscience de réflexion mercure saturne on réfléchit profondément on prend pas de décision précipité cette semaine non non on regarde les choses plusieurs fois on est sûr on s'assure qu'on a toutes les cartes en main un voilà c'est la prudence mercure sur les saturnes on voit les choses avec lucidité avec profondeur mais on est prudent mais comme il ya aussi le sextile à jupiter qui sera exact pour mercure mercure sextile jupiter à 11 degrés début du deuxième décan poisson taureau jeudi 29 février et puis soleil sextile jupiter pareil à 11 degrés poisson taureau vendredi 1er mars mais c'est en influence toute la semaine aussi et même le week-end ça continue donc vraiment c'est ok pour toute la semaine bon aspect le soleil mercure avec jupiter ça invite justement à voir le bon côté des choses ça invite à être optimiste à être joyeux à être confiant mais avec l'esprit quand même prudent et vigilant de saturne qui qui nous dit oui confiance optimisme mais sur le long terme donc bien sûr que ces influences favorisent les signes d'eau et de terre c'est favorable pour donc les signes de terre taureau vierge capricorne et puis les signes d'eau cancer scorpion poisson et surtout pour les premiers et deuxièmes des camps parce que ces aspects là se font vraiment la frontière entre le premier et le deuxième décan des signes alors bien sûr pour certains c'est moins favorable les signes qui sont en en tension avec le poisson le taureau vous verrez quand vous regarderez l'horoscope de votre décan mais ça vous nous invite d'une manière générale à être prudent prévoyant à anticiper à préparer à construire des ponts des passerelles positives dans notre vie sociale dans la vie collective donc on est attentif à ce qui nous entoure aux équipes aux groupes la vie sociale c'est tout ça c'est à la fois les amis c'est les équipes dans le travail c'est les groupes dans nos loisirs nos plaisirs nos activités associatives vraiment c'est le collectif donc on essaie d'avoir un esprit positif mais en même temps réaliste pour avancer et c'est vraiment en influence tout le premier trimestre donc jusqu'au printemps et même au delà donc voilà je vous recommande de suivre ces énergies et le week-end prochain et je devrais être en mesure de publier en temps et en heure le samedi soir ou le dimanche matin en fonction mais voilà je vous souhaite de tirer le meilleur parti de ces énergies et je vous invite maintenant à écouter votre horoscope signe par signe et surtout décan par décan c'est parti bélier ou ascendant bélier du premier des camps jusqu'à mercredi jeudi au maximum il y a encore l'influence du soleil et de mercure dans les poissons pour vous ce qui est une ambiance de fin de cycle donc un moment propice pour réfléchir pour préparer le printemps qui est votre saison c'est pas mal ça faire un bilan faire le tri aussi dans vos projets et puis aussi de vous ressourcer de vous reposer d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour le tout début du premier des camps vous devez déjà ressentir en profondeur l'influence de pluton en verso qui vous est favorable et oui même si vous êtes de la fin du premier des camps ça veut dire que dans quelques années vous aurez le passage de pluton en lien avec votre maison ce qui concerne les amitiés les projets collectifs la vie sociale la vie en groupe la vie en équipe donc tout ça s'annonce des transformations positives et bien connectez vous sur ces bonnes ondes et puis après jeudi vous allez être libre quasiment de toute influence dans votre ciel pendant quelques jours donc profitez-en pour faire ce qui vous chante bélier ou ascendant bélier du deuxième des camps il y a pas mal de choses pour vous dans le ciel vous devriez notamment sentir l'influence de la conjonction vénus mars dans le deuxième des camps du verso qui peut créer beaucoup d'effervescence de bouillonnement de projets passionnants collectifs voilà ça vous motive pour travailler avec d'autres personnes parfois l'émotivité la sensibilité peut être intense mais en principe c'est plutôt bénéfique ça vous donne envie de faire des projets avec d'autres personnes avec intensité avec passion sur le plan affectif ça peut correspondre à une amitié amoureuse par exemple ou tout simplement des relations passionnées avec votre entourage et dans votre vie sociale par contre à partir de mercredi jeudi le soleil et mercure seront dans le deuxième des camps des poissons ce qui annonce pour vous une ambiance de fin de cycle un moment propice pour l'introspection la réflexion la méditation pour préparer le printemps qui est votre saison donc prenez le temps d'accueillir justement les les énergies de vous recueillir et de d'écouter votre petite voix intérieure voilà de vous recentrer sur les besoins de votre âme bélier ou ascendant bélier du troisième des camps et bien cette semaine les troisièmes des camps sont tranquilles les astres ne traversent pas le troisième des camps à part neptune enfin neptune il reste très 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 longtemps donc j'en ai déjà parlé et reparler neptune c'est l'âme la spiritualité la fusion ou la confusion et l'illusion donc pour vous neptune n'a pas une grande influence il est dans les poissons donc le dernier signe avant le vôtre ce qui a plutôt une influence sur le côté lâcher prise spiritualité profondeur mais encore une fois c'est une influence mineure pour vous donc ce qui va être intéressant c'est d'être attentive attentif au passage de la lune dans le troisième des camps des signes cette semaine la lune traverse le zodiac en 28 jours elle reste à peu près deux jours et demi dans un signe et donc encore moins longtemps dans un des camps donc notez bien que la lune sera dans le troisième des camps de la balance de mercredi 28 février à 8h30 le matin environ jusqu'au jeudi 29 février à 4h30 dans la nuit environ donc toute la journée de mercredi et mercredi soir et bien la lune est dans votre signe opposé complémentaire la balance dans le même des camps cela met en valeur votre vie relationnelle donc déployer vos antennes pour capter les ondes les humeurs les énergies de l'autre ça peut être justement de mettre l'accent sur votre couple sur un partenariat sur aussi une relation avec le monde extérieur un public si cela est pertinent pour vous en tous les cas c'est un bon moment pour remettre de l'harmonie de l'équilibre et de la justice dans votre relationnel la lune sera ensuite dans le troisième des camps du scorpion du vendredi 1er mars 20h30 environ au samedi de mars à 15h30 environ voilà sur une zone d'à peu près une heure parce que vous pourriez ressentir les influences un peu une heure avant et une heure après et la lune en scorpion c'est le signe de mars comme vous donc un assez guerrier assez combatif donc vous pourriez ressentir durant cette période donc du vendredi soir au samedi après midi une certaine influence tonique où vous avez envie de vous affirmer d'aller au fond des choses d'exprimer aussi votre magnétisme et d'affirmer vos désirs taureau ou ascendant taureau du premier des camps vous êtes pleinement concerné par la triple conjonction mercure soleil saturne qui se fait vraiment à la toute fin du premier des camps mais c'est une influence qui va fonctionner pour l'ensemble du premier des camps pour vous et puis par ailleurs cette triple conjonction sera en sextile en bon aspect à jupiter alors pour vous cela met vraiment l'accent sur votre vie sociale ça peut être le travail en équipe ça peut être les questions d'amitié ça peut être les projets que l'on fait avec d'autres personnes avec des groupes avec un réseau les rêves les espoirs donc vous êtes invités à vous tourner vers ces questions là avec un esprit constructif positif et cela correspond vraiment à vos énergies puisque vous le taureau la scène en taureau vous aimez construire vous aimez que les choses durent qu'elles portent leurs fruits et vous aimez aussi savourer profiter des fruits de vos actions donc c'est le moment d'entreprendre tranquillement vraiment en suivant un rythme lent comme vous aimez prendre le temps de peaufiner d'arrondir les angles d'anticiper de faire votre feuille de route avec constance et tout simplement aussi de profiter de vos relations dans votre vie sociale avec stabilité avec constance et de manière positive taureau ou ascendant taureau du deuxième des camps et bien vous avez une bonne nouvelle parce que jupiter entre dans votre des camps cette semaine et il va y rester jusqu'au 13 avril à peu près donc profitez-en le grand bénéfique la planète la plus radieuse la plus successful des planètes entre dans votre des camps donc elle peut potentiellement vous apporter la réussite le succès ou en tout cas au moins un esprit plus optimiste en même temps stable durable mais avec une ouverture très forte donc s'il ya des opportunités à saisir et bien ça se fait entre cette semaine et la mi-avril donc voilà c'est une bonne nouvelle par ailleurs il y à la conjonction vénus mars qui est toujours dans le deuxième des camps du verso qui crée par contre quelques bouillonnements passionnels qui peuvent survenir notamment dans votre vie socio professionnelle dans vos activités extérieures soit parce qu'il y a trop de choses à faire avec sa part dans tous les sens soit parce que il y à de la compétition de la rivalité des désaccords avec d'autres personnes de la passion de la passion mais vous avez envie de stabilité et de construction avec l'appui de jupiter et aussi la protection de cette triple conjonction soleil mercure saturne au tout début du deuxième des camps des poissons ça vous protège c'est constructif d'autant plus que c'est en sextile à jupiter qui est entré dans votre des camps donc des configurations favorables mais à condition d'être dans une vision sur le long terme taureau ou ascendant taureau du troisième des camps cette semaine on le sait les troisièmes des camps sont désertés par les astres il y a toujours neptune qui est bien sûr à 26 degrés des poissons qui a une douce influence sur vous qui vous amène des amitiés positives des relations d'âme vous pourriez trouver votre famille d'âme par exemple mais ça vous concerne surtout si vous avez le soleil ou l'ascendant vraiment à 26 degrés des poissons pour les autres c'est juste une atmosphère qui est dans l'air mais vous pourriez la ressentir si vous êtes sensible par ailleurs donc du coup on se concentre sur la lune puisque la lune elle reste deux jours et demi dans un signe donc elle va traverser au moins deux fois le troisième des camps dans la semaine la lune sera dans le troisième des camps de la balance de mercredi matin à jeudi dans la nuit donc pour vous c'est une influence qui vous invite à mettre le focus sur votre équilibre quotidien la nourriture le sommeil les activités physiques sport ou autres pratiques méditation tout ce que vous voulez mais c'est le moment de vous recentrer sur votre bien-être et aussi peut-être de remettre de la bonne humeur de l'humour et une bonne ambiance dans votre sphère de travail ou dans votre recherche d'un emploi aussi de vendredi soir jusqu'à samedi après midi la lune est dans le scorpion troisième des camps votre signe opposé est complémentaire donc cela met l'accent sur votre vie relationnelle votre relation de couple les partenariats le public le monde extérieur donc un moment intense fort puissant on n'est pas toujours forcément en phase avec l'autre mais c'est aussi le moment de vous recentrer sur les humeurs de l'autre pour accueillir ses vibrations son énergie avec indulgence avec bienveillance avec amour j'ai mot ou ascendant j'ai mot du premier des camps et bien cette semaine vous allez filer doux vous allez comme on dit regarder les choses de loin ne pas trop intervenir dans les débats dans ce qui se passe autour de vous parce que en tout cas jusqu'à mercredi jeudi vous avez encore l'influence du soleil et de mercure dans le premier des camps des poissons ce qui peut créer de la confusion du trouble des malentendus des incompréhensions avec votre entourage notamment mais pas que dans le domaine socio professionnel dans vos activités intérieures donc je vous recommande simplement de lâcher prise et ensuite à partir de jeudi vendredi et bien le soleil et mercure s'éloigne vraiment de votre décan et vous avez alors quartier libre pour passer des bons moments pour vous recentrer sur votre vie intérieure vos besoins vos désirs sans vous prendre la tête voilà c'est le mot d'ordre cette semaine let it be comme dans la chanson des beatles lâcher prise lâcher du lest accueillir ce qui vient voilà avec sérénité avec recul et avec humour aussi vous êtes le signe de l'humour quand même les gémeaux gémeaux ou ascendant gémeaux du deuxième des camps ce qui joue en votre faveur clairement cette semaine c'est qu'il y a toujours la conjonction vénus mars dans le deuxième des camps du verso ça vous amène du charme de la combativité du peps du tonus vous pouvez tout simplement aussi vivre des moments forts intenses positifs vous projetez sur l'avenir avec confiance avoir de nouvelles aventures à l'horizon de nouvelles perspectives qui s'offrent à vous vous pouvez tout simplement aussi aimer partager célébrer la vie donc voilà allez-y à fond profiter de cette belle conjonction qui est quand même assez bien sûr piquante parce que vénus c'est l'amour et mars c'est potentiellement la compatibilité le conflit mais les deux ensemble et bien c'est quelque chose d'effervescent de bouillonnant d'intenses de forme mais c'est en bon aspect avec le deuxième des camps des gémeaux donc profitez-en par ailleurs à partir de mercredi jeudi le soleil et mercure seront dans le deuxième des camps des poissons ce qui est moins favorable pour vous parce que ça peut parfois générer des malentendus des incompréhensions des situations un peu confuses des quiproquos des imbroglios donc le mieux est de lâcher prise et de savourer la conjonction vénus mars qui vous amène beaucoup de charme et de tonus gémeaux ou ascendant gémeaux du troisième des camps comme il n'y a pas grand chose dans le troisième des camps cette semaine je vous rends attentive attentif au passage de la lune dans le troisième des camps de la balance mercredi matin toute la journée et jusqu'à jeudi dans la nuit donc ce sera une influence bénéfique pour vous qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre peau avoir un bon mood voyez parce que la lune elle joue beaucoup sur la sphère émotionnelle et c'est bien de suivre son trajet dans le zodiaque elle met 28 jours environ à faire tout le tour du zodiaque ce qui fait qu'elle reste à peu près deux jours et demi dans un signe et ça permet vraiment de comprendre l'astrologie de suivre le mouvement de la lune donc voilà mercredi journée soir restez connectés sur les bonnes ondes de la lune en balance qui augmente aussi votre charme votre séduction qui fait que vous pouvez vous relier avec davantage d'harmonie aux autres d'avoir des émotions positives en tout cas essayer de voir les choses du bon côté parce que c'est une bonne influence même si elle passe vite ensuite vendredi soir toute la nuit jusqu'à samedi après midi la lune soit la lune sera dans le troisième des camps du scorpion ce qui peut amener quelques contrariétés par rapport à la vie quotidienne mais aussi tout simplement un moment propice pour prendre soin de vous en termes d'alimentation de sommeil d'activité physique prendre l'air voilà c'est le bon moment pour prendre l'air pour aussi transformer les choses de manière fluide accepter aussi que votre programme soit un peu chamboulé que ça se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez mais finalement en acceptant le changement parce que ça va être des petits changements c'est juste la lune ça passe vite ces petits changements si vous les accueillez avec philosophie avec sagesse ça se passera super bien cancer ou ascendant cancer du premier des camps et bien vous faites partie des signes et des décans qui sont favorisés par la triple conjonction soleil mercure saturne en poisson en sextile donc aspect doux bénéfique à jupiter l'expansion le succès pour vous cela peut jouer dans votre vie sociale dans vos grands projets dans les questions aussi de voyage d'enseignement de connaissances de transmission les projets collectifs vraiment il ya beaucoup de choses qui sont favorables et bénéfiques pour vous à condition de vous projeter sur le long terme avec confiance et aussi de prendre le temps d'améliorer les choses de les organiser avec sagesse avec subtilité avec intuition de tout ça c'est très bon pour vous ayez vraiment confiance en votre vision et vous êtes protégé par le soleil et mercure jusqu'à jeudi environ où vraiment vous avez un côté fluide intuitif la communication passe voilà connectez vous vraiment sur ces bonnes ondes tout tout est positif finalement dans l'ensemble en termes d'énergie donc à vous de saisir la chance au vol de saisir les opportunités et surtout aussi de stabiliser d'être constant constante dans votre vision et dans vos projets cancer ou ascendant cancer du deuxième des camps si j'ai un conseil feel good à vous donner cette semaine c'est de vous focaliser sur la triple conjonction soleil mercure saturne en bon aspect à jupiter parce que ça se situe à la frontière entre le premier et le deuxième des camps mais c'est très puissant et c'est très bon pour vous parce qu'en fait jupiter entre dans le deuxième des camps du taureau très positif pour vous donc jusqu'à mi-avril profitez-en il peut y avoir des occasions en or des opportunités des portes qui souffrent dans votre vie sociale projet en équipe travail d'équipe l'union fait votre force les liens avec des groupes l'épanouissement dans votre vie sociale dans des projets avec d'autres personnes l'amitié tout ça donc c'est des moments où tout d'un coup des choses peuvent s'ouvrir mais en tous les cas comme il y a aussi saturne dans la boucle ça veut dire qu'il faut vraiment être dans la profondeur dans la constance dans le côté pragmatique mais en même temps positif constructif vraiment il ya des atouts dans votre ciel ne vous laissez pas déstabiliser par la conjonction vénus mars dans deuxième des camps du verso ça ne ça n'en vaut pas la peine s'il ya des remous émotionnel rassembler vos forces recentrer vous réalignez vous parce que il ya vraiment du positif pour vous à l'horizon et ce jusqu'à la mi-avril alors profitez-en cancer ou ascendant cancer du troisième des camps les troisièmes des camps sont en vacances cette semaine et oui parce qu'il n'y a pas de planète rapide un vénus mars le soleil qui traverse les troisièmes des camps donc pour vous ce sera plutôt tranquille calme ou plutôt vie intérieure mais surtout c'est un bon moment pour lâcher prise concentrez vous plutôt sur le passage de la lune dans les signes dans les troisièmes des camps parce que la lune fait le tour du zodiaque en 28 jours environ ce qui fait qu'elle reste à peu près deux jours et demi dans un signe et ça permet vraiment de comprendre l'astrologie de suivre le mouvement de la lune alors je vous informe que la lune sera dans le troisième des camps du scorpion un signe d'eau comme vous du vendredi premier mars environ 20h30 jusqu'à samedi de mars environ 15h30 donc ce sera un bon moment pour vous connecter sur les bonnes ondes de la lune la lune gouverne la sphère des émotions dont émotions positives bonne ambiance feel good donc si vous sortez vendredi soir ou si vous recevez des gens chez vous si samedi vous allez vous connecter sur le monde extérieur c'est très favorable il ya des bonnes ondes pour vous vous pouvez aussi vous concentrer sur la journée de mercredi et la soirée de mercredi avec la lune dans le troisième des camps de la balance qui là par contre peut créer quelques remous quelques incompatibilité d'humeur avec votre entourage notamment dans le domaine familial mais c'est une influence qui passe très vite donc c'est simplement de vous connecter de ressentir les énergies mercredi plutôt voilà compatibilité d'humeur avec l'entourage familial les questions de foyer qui sont un peu plus délicate mais c'est vraiment quelque chose qui passe très vite et vendredi soir samedi la lune en scorpion feel good voilà donc je vous invite simplement à vous relier à ces énergies pour les comprendre ça vous permettra de mettre en lumière l'influence des astres comme ça c'est une bonne technique je vous invite à la pratiquer lion ou ascendant lion du premier des camps jusqu'à mercredi jeudi le soleil et mercure sont encore dans le premier des camps des poissons ce qui peut créer quelques remous dans votre vie matérielle notamment par exemple les finances qui sont partagées avec le conjoint la famille les investissements les dépenses les complications administratives liées aux finances l'argent aussi du patrimoine etc des partenaires financiers toutes ces questions là peuvent être un peu complexes compliquées prêtées à quiproquo à malentendu donc il vaut mieux être prudent prudente jusqu'à jeudi idéalement et puis ensuite eh bien il n'y a plus d'influence directe dans votre des camps parce que saturne et jupiter commence à s'éloigner du premier des camps à être à 10 degrés donc à rentrer dans le deuxième des camps par contre pour le tout début du signe du lion ou si vous avez l'ascendant tout début à un degré du lion eh bien vous commencez à vivre le transit de pluton qui est au début du verseau qui est en ce moment à un degré du verseau donc la grande transformation à l'horizon moi mais ça va durer un an un an et demi donc c'est en profondeur des remises en question des transformations notamment et surtout dans votre vie relationnelle alors tranquille serein il faut simplement accepter le changement parce que ça peut être justement pour vous libérer de certaines situations et aller vers une amélioration aller vers davantage d'épanouissement lion ou ascendant lion du deuxième des camps vous êtes très impacté par la conjonction de vénus et de mars dans le deuxième des camps du verseau votre signe opposé est complémentaire donc du coup cette conjonction très passionné passionnante et passionné vénus l'amour mars la combativité le combat donc intense du sucre du sel donc il faut aimer le côté sucré salé un je t'aime je m'affirme je combat je suis pas d'accord enfin voilà l'effervescence le bouillonnement affectif et puis aussi tout simplement de l'effervescence de l'intensité dans votre vie relationnelle la passion ou parfois les tensions en couple avec les autres ça peut aussi être les partenaires professionnels ça peut aussi être les relations avec une clientèle ou un public donc il s'en passe des choses et à partir de mercredi jeudi soyez prudents dans les échanges parce que il peut parfois y avoir des incompréhensions notamment liées aux questions financières ou matérielles les questions de justice de partage les dépenses les investissements pour éviter les quiproquos et ou les malentendus le mieux est de faire attention à la manière dont vous formulez les choses d'être à l'écoute avec une grande vigilance une grande attention bienveillante aux propos des autres et puis s'il s'agit d'investissements financiers de bien relire les contrats les petites notes en bas de page vous savez voilà prenez le temps vraiment d'étudier les choses à partir de mercredi jeudi avec une grande vigilance de manière à ce que tout simplement ça se passe bien pour vous lyon ou ascendant lyon du troisième des camps les troisièmes des camps sont en vacances cette semaine parce que il n'y a pas de planète rapide dans le troisième des camps alors profitez-en ça veut dire que vous avez les coudes et franches vous pouvez faire ce qui vous chante voilà prenez votre temps rêver prenez l'air étudier les choses avec avec sérénité profiter des bons moments avec ceux que vous aimez avancer dans votre travail sans entreprendre de grands travaux ou de grands chantiers voilà c'est pas forcément une semaine idéale pour entreprendre des choses incroyables mais plutôt pour laisser reposer voilà tranquille il faut laisser le temps au temps et vous pouvez être attentif ou attentive à l'influence de la lune la lune reste environ deux jours et demi dans un signe donc là je vous indique quand est ce qu'elle va passer dans le troisième des camps d'un signe cette semaine vous pouvez vous connecter sur cette influence ça vous aide aussi à comprendre l'astrologie parce que comme la lune ne reste que très peu de temps dans un signe et encore moins de temps dans un des camps vous allez saisir son influence elle impacte beaucoup la sphère émotionnelle donc voyez justement votre humeur du jour donc mercredi à peu près vers 8h30 le matin jusqu'à jeudi 4h30 du matin donc elle va être dans le troisième des camps de la balance ce qui pour vous est une influence bénéfique qui peut jouer de manière favorable sur vos démarches vos déplacements vos relations avec l'entourage proche les apprentissages aussi donc profitez-en voilà pour vous sentir bien dans votre communication aussi orale écrite c'est un bon moment si vous avez besoin de communiquer d'aller vers les autres profitez-en mercredi toute la journée et la soirée ensuite la lune sera dans le troisième des camps du scorpion du vendredi 1er mars environ 20h30 jusqu'à samedi 2 mars après midi environ 15h30 et là la lune en scorpion c'est plutôt en tension avec votre signe donc les énergies peuvent un peu vous plomber ou vous pourriez avoir quelques contrariétés ça peut notamment être l'ambiance au foyer dans la famille des choses comme ça ou des tracas des fois la lune quand elle est dans un signe qui nous convient pas ça peut simplement être que l'on a des humeurs contrariés qu'il ya des petites choses qui nous qui ne qui font qu'on n'est pas forcément au top de notre forme mais c'est une influence vraiment transitoire donc comme on dit laissez aller lâchez prise et tournez vous plutôt vers ce qui vous fait plaisir vierge ou ascendant vierge du premier des camps c'est une période importante pour vous à saisir cette semaine parce que jusqu'à mercredi jeudi il y a encore le soleil et mercure dans le premier des camps des poissons votre signe opposé et complémentaire qui met en lumière les questions relationnelles donc peut-être des discussions dans le couple des discussions avec le partenaire professionnel des conversations avec d'autres personnes qui mettent en lumière certains aspects à améliorer ou des discussions profondes pertinentes subtils qui vous apporte un éclairage et ceci est favorable parce que il y a une triple conjonction entre le soleil mercure et saturne à 9 degrés des poissons cette semaine qui est en bon aspect avec jupiter en taureau donc c'est vraiment à la frontière entre le premier et le deuxième des camps avec une influence positive pour vous ça va vous permettre d'être dans une profondeur une authenticité dans le but de construire à un monde nouveau en fait d'aller sur vraiment quelque chose qui fait sens pour vous et de vous détacher de ce qui n'en a pas voilà donc quel que soit le domaine dans lequel ça arrive ça vous invite aussi à vous positionner de manière féconde dans votre vie sociale dans une dynamique de long terme c'est le moment concentrez vous sur l'essentiel vierge ou ascendant vierge de deuxième des camps ne vous laissez pas trop déstabiliser par la conjonction vénus mars dans le deuxième des camps du verso qui peut amener des changements de programme ou des discussions intenses passionnées soit dans votre sphère de travail soit en lien avec votre vie quotidienne mais ce qui est très important et très favorable pour vous c'est la triple conjonction soleil mercure saturne à 9 degrés des poissons votre signe opposé et complémentaire en bon aspect jupiter qui entre dans le deuxième des camps du taureau youpi youpi pour vous parce que donc jupiter va être en aspect bénéfique à votre soleil si vous êtes vierge ou à votre ascendant si vous êtes ascendant vierge et ça va durer jusqu'à mi avril et ça commence et ça commence très fort avec ce bon aspect à soleil mercure saturne qui vous invite à construire des projets qui seront fructueux et constructives vraiment donc c'est le moment de préparer tout ça vierge ou ascendant vierge du troisième des camps les troisièmes des camps sont en vacances cette semaine puisqu'il n'y a pas de planète rapide qui traverse le troisième des camps mais par contre vous pouvez vous connecter sur les ondes de la lune dans les signes parce que la lune met environ 28 jours à faire le tour des douze signes du zodiaque donc elle reste environ deux jours et demi dans un signe et ça peut être intéressant de vous connecter sur le passage de la lune cette semaine dans le troisième des camps pour vous dire ok ça fait quoi ça me fait quoi alors je vais vous dire ce que ça pourrait vous faire potentiellement vous pourrez toujours me dire en commentaire comment vous l'avez vécu alors la lune va être dans le troisième des camps de la balance du mercredi matin jusqu'à jeudi dans la nuit ceci peut avoir une influence sur votre vie financière mais comme c'est la lune juste la sphère émotionnelle la vie intérieure ça peut être que vous allez penser à l'argent que vous allez avoir des thématiques financières auxquelles vous devez réfléchir que vous devez peut-être gérer régler mais ça peut être simplement parce que vous y pensez parce que ça ça vous fait réfléchir et puis parfois ça peut vous contrarier aussi parce qu'il y a des choses à régler mais c'est une influence éphémère vous pouvez penser à ça tout simplement mais vous pouvez vous connecter là dessus de manière bénéfique on est d'accord après la lune sera dans le troisième des camps du scorpion de vendredi soir jusqu'à samedi après midi et là par contre c'est une influence favorable qui vous aide à vous connecter sur votre entourage donc favorable pour les démarches pour aller vers les autres pour communiquer avec sincérité vous laisser guider justement par votre feeling votre intuition parce que la lune c'est l'intuition aussi donc écoutez votre intuition elle sera vraiment très positive vendredi soir vendredi toute la nuit et samedi une grande partie de la journée donc voilà bon feeling intuition à humeur favorable pour se connecter aux autres c'est ça qu'il faut retenir balance 60 en balance du premier des camps et bien jusqu'à mercredi jeudi le soleil et mercure sont encore dans le premier des camps des poissons ce qui peut potentiellement amener quelques complexités ou complications soit dans votre sphère de travail dans l'organisation avec les collaborateurs ou dans votre recherche d'emploi ou peut y avoir des démarches administratives qui sont pas toujours agréables et puis par ailleurs dans votre équilibre au quotidien ça peut être parfois flou un certain désordre peut régner donc voilà mais c'est une influence qui passe très très vite et ensuite vous êtes relativement tranquille parce que il y a c'est vrai la conjonction soleil mercure saturn qui se fait à 9 degrés des poissons donc ça peut justement mettre l'accent site sur tout ce que j'ai évoqué par rapport au monde du travail où vous devez parfois dans certains efforts à faire des contraintes à gérer à assumer donc c'est pas super folichon mais enfin ça fait partie de la vie essayez d'être vigilant sur les questions administratives matérielles et pour le reste écoutez lâchez prise il n'y a pas d'influence contraire dans les autres domaines donc profitez de la vie tout simplement faites ce que vous avez à faire avec un esprit positif bienveillant avec philosophie si ça va pas dans votre sens parce que ça va passer très vite et on va aller sur d'autres énergies balance ou ascendant balance du deuxième décan vous bénéficiez de l'influence de la conjonction vénus mars dans le deuxième décan du verso cela amplifie votre charme naturel vénus et votre planète l'amour l'art la beauté l'harmonie surtout 1 et comme elle est en bon aspect à votre soleil ou votre ascendant et où votre ascendant balance et bien cela décuple votre magnétisme votre gentillesse naturelle votre art pour tourner les choses de la bonne manière pour que tout le monde soit bien mais il ya mars aussi mais il est quand même favorable pour vous donc il vous donne du tonus de la combativité donc vous arrivez à vous affirmer mais avec votre bienveillance habituelle et puis tout simplement aussi ça peut générer des coups de coeur de la créativité des bonnes relations affectives intenses positives avec les autres même si à partir de mercredi jeudi ben le soleil et mercure vont entrer dans le deuxième décan des poissons donc peuvent amener soit un flou artistique soit des complications soit dans votre sphère de travail votre sphère administrative votre vie quotidienne donc pour l'organisation pas c'est pas top comme influence connectez vous plutôt sur les bonnes ondes de vénus mars l'intensité affective qui peut être très agréable et positive à vivre balance 60 en balance du troisième décan c'est une semaine de vacances pour les troisièmes des camps parce qu'il n'y a pas de planète rapide qui passe dans le troisième des camps alors cette semaine qu'est ce que je dis au troisième des camps connectez vous sur les ondes de la lune pourquoi parce que la lune mais environ 28 jours à traverser tous les signes du zodiaque donc elle reste à peu près deux jours et demi dans un signe et pour comprendre l'astrologie il ya une excellente méthode qui est de suivre la course de la lune dans les douze signes et encore plus dans les décans ce qui est encore plus précis pour comprendre comment ça vous influence parce que la lune c'est la sphère émotionnelle c'est le mood l'humeur du jour voilà donc la lune va être dans votre des camps troisième des camps de la balance donc en plus c'est important parce que chaque mois vous pouvez vous connecter vraiment sur la lune quand elle traverse vraiment votre des camps et là ce sera du mercredi 28 février le matin à peu près heures 30 comme ça et puis jusqu'à jeudi 29 février 4h30 du matin vous êtes encore debout mais en tous les cas ça veut dire que toute la journée de mercredi et toute la soirée la lune sera dans votre des camps dont vous êtes chez vous dans votre dans vos énergies dans votre feeling donc c'est votre mood à vous qui doit prendre le pas sur celui des autres c'est une capacité à vous relier émotionnellement de manière favorable aux autres pour créer de l'harmonie autour de vous donc déployer vos super pouvoirs magiques de charme d'amour de beauté et vendredi soir la lune sera dans le troisième des camps du scorpion jusqu'à samedi après midi alors c'est une influence qui met plutôt en lumière votre vie financière donc ça peut être simplement que vous pensez à des questions d'argent tout simplement ou que vous avez des dépenses à faire ou que vous organisez votre budget ou que vous parlez d'argent tout simplement mais sinon c'est une semaine voilà de vacances qui vous permet finalement d'avoir une certaine liberté et une marge de manoeuvre scorpion ou ascendant scorpion du premier des camps vous êtes influencé encore par le soleil et mercure jusqu'à mercredi jeudi dans le premier des camps des poissons favorable donc si vous avez besoin de communiquer si vous avez besoin d'affirmer votre point de vue parce que le soleil va vous donner une grande clarté du charisme bas c'est le bon moment jusqu'à aller jusqu'à jeudi à d'autant plus qu'il y a aussi la triple conjonction du soleil de mercure et de saturne en poisson en bon aspect à jupiter en taureau donc il se fait vraiment à 9 degrés 9 10 degrés juste vraiment à la frontière entre premier et deuxième des camps donc une influence positive qui vous permet justement de consolider des projets des liens d'aller de regarder vers l'avenir avec un esprit constructif et bienveillant en même temps d'aller à l'essentiel un parfois si vous avez l'impression d'avoir une vision plus pessimiste des choses dites-vous que c'est surtout important d'aller au delà des apparences et d'aller au delà des contraintes présentes parce que tout ce que vous vivez en ce moment c'est important de l'inscrire dans la durée et si vous le faites de cette manière là ça fonctionnera très bien scorpion ou ascendant scorpion du deuxième des camps à partir de mercredi jeudi à peu près vous aurez une influence favorable du soleil et de mercure dans le deuxième des camps des poissons ce qui va améliorer votre communication vos relations avec les autres ça va aussi amplifier votre intuition votre art de la communication pour dire les bonnes choses au bon moment parce que vous sentez comment il faut avancer vers les autres et ça vous donne aussi du charisme de la clarté donc c'est une influence favorable ça va bien vous aider parce que par ailleurs vous avez vénus et mars dans le deuxième des camps du verseau qui vous cherchent des noises puisque c'est une conjonction intense passionné passionnelle qui crée des remous émotionnel pour vous clairement donc ça peut jouer dans votre vie familiale dans les questions liées au foyer par exemple un ou de patrimoine mais pas que de manière générale vous pourriez avoir des dissensions des influences contraires dans votre vie affective émotionnelle des désaccords des remous de l'intensité donc si c'est le cas s'il y a aussi peut-être des de la compétition de la rivalité des jalousie écoutez essayez de prendre du recul et appuyez vous sur le soleil et mercure à partir de jeudi justement pour pouvoir clarifier certaines choses dans un esprit bienveillant et surtout en suivant votre intuition c'est ça qui fonctionne le mieux scorpion ou ascendant scorpion du troisième des camps je le dis pour tous les troisièmes des camps ce sont les vacances enfin les vacances pour vous parce que il n'y a pas de planète rapide dans votre des camps donc du coup profitez-en pour faire ce qui vous chante ça vous donne une certaine liberté de penser d'agir une marge de manoeuvre plus grande parce que finalement les planètes ne vous poussent pas dans le dos en disant vas-y va dans cette direction et puis par ailleurs vous pouvez vous connecter sur l'influence de la lune parce que la lune met environ 28 jours à faire le tour des doux signes du zodiaque ce qui fait qu'elle traverse un signe astrologique en deux jours et demi environ et elle traverse un des camps votre des camps de encore plus rapidement parce qu'un signe c'est divisé en trois des camps donc je vais vous donner des indications cette semaine elle va passer dans le troisième des camps de la balance de mercredi matin à jeudi dans la nuit et là pour vous c'est une influence de lâcher prise de ne pas trop être dans la communication extérieure d'être plutôt dans la méditation le lâcher prise lâcher du lest ne vous prenez pas la tête voilà let it be comme disent les beatles dans leur chanson par contre de vendredi 1er mars environ 20h30 donc le soir toute la nuit et jusqu'à environ 15h30 le samedi après midi la lune est dans le troisième des camps du scorpion donc c'est vous ce sont vos énergies et là ça peut vraiment vous permettre de suivre votre intuition d'être dans des émotions positives parce que la lune c'est la sphère émotionnelle dont soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure de votre sixième sens connectez vous sur vos émotions favorables positives entourez vous de personnes qui rayonnent du feel good et ça se passera super bien pour vous sagittaire ou ascendant sagittaire du premier des camps et bien jusqu'à mercredi jeudi vous avez encore le soleil et mercure dans le premier des camps des poissons ce qui peut amener parfois des malentendus des quiproquos donc c'est simplement une vigilance à avoir sur la communication sur la manière de formuler les choses et puis aussi sur la manière dont vous captez ce que les autres vous disent ou vous écrivent et puis ensuite ça passe très vite un mercredi jeudi ça s'éloigne donc vous serez beaucoup plus tranquille et par ailleurs il y à la triple conjonction mercure saturne soleil vraiment à la fin du premier des camps au début du deuxième des camps des poissons c'est une influence qui vous invite à prendre le temps d'écouter de réfléchir ça vous invite à une certaine introspection à prendre du recul aussi s'il y a des complications dans le domaine familial foyer patrimoine voilà vraiment ne vous précipitez pas prenez votre temps allez à l'essentiel recentrez vous en profondeur et les choses se passeront très bien sagittaire ou ascendant sagittaire du deuxième des camps appuyez vous sur la conjonction de mars et de vénus en verso dans le deuxième des camps pour aller de l'avant parce que c'est vraiment ce que cette conjonction vous invite à faire vénus la planète de l'harmonie de l'amour de l'art de la beauté du charme et puis mars la planète de la combativité de l'affirmation de la volonté crée bien sûr de l'effervescence de l'intensité de la passion et ça peut être très favorable pour vos démarches pour la manière dont vous communiquez donc avec sincérité avec spontanéité tout feu tout flamme voilà vous êtes tout feu tout flamme mais c'est positif et puis ça peut vous permettre aussi de bouger d'avoir des escapades agréables qui vous font plaisir si vous voyez les choses du bon côté bas ça peut vraiment être une influence très agréable avec de l'ébullition comme vous aimez comme vous aimez et puis par ailleurs à partir de mercredi jeudi faudra simplement avoir une vigilance sur la communication surtout dans votre sphère familiale d'une manière large le foyer les questions liées au patrimoine aussi à tout ce qui est organisation du foyer là ça peut potentiellement générer soit des quiproquos soit des malentendus donc faites simplement attention à la manière dont vous formulez les choses écoutez bien aussi ce qu'on vous dit voilà pour trouver un accord et pour justement faire en sorte que ces influences là vous amène au contraire à améliorer vos relations dans le domaine intime familiale sagittaire ou ascendant sagittaire du troisième décan le troisième décan est en vacances parce qu'il n'y a pas de planète rapide dans ce décan là donc pour vous cela génère une certaine marge de manoeuvre une liberté liberté de penser liberté d'agir liberté d'aimer et je vous invite à profiter justement de cette liberté astrale pour vous connecter sur l'influence de la lune la lune gouverne la sphère émotionnelle et c'est l'astre le plus rapide parce qu'en fait elle fait le tour des douze signes du zodiaque en 28 jours à peu près donc qu'elle traverse un signe en deux jours et demi à peu près et comme il y a trois des camps dans un signe bah elle va rester encore moins longtemps dans un des camps alors je vais vous donner les moments de son passage cette semaine dans un troisième des camps vous pourrez ainsi vous connecter sur son influence et vous me direz si vous voulez en commentaire ce que ça fait pour vous alors de mercredi matin jusqu'à jeudi dans la nuit vous avez l'influence de la lune dans le troisième des camps de la la balance ce qui pour vous apporte justement du positif dans votre vie sociale vous pourriez être connecté sur la même longueur d'onde que des amis qu'une équipe qu'un groupe qu'un réseau donc c'est un bon moment pour votre vie relationnelle allez-y mercredi toute la journée mercredi soir soyez sociable allez vers les autres c'est l'un de vos talents donc profitez-en à fond pour vraiment être tourné vers le collectif de vendredi 1er mars au soir jusqu'à samedi dans l'après midi la lune sera dans le troisième des camps du scorpion donc plutôt une fin de cycle des humeurs plus intérieure voilà vous avez peut-être plus besoin de prendre du recul d'être connecté sur vos besoins émotionnels donc peut-être vous reposez vous ressourcez tout simplement c'est une influence transitoire la lune mais voilà soyez dans votre univers intérieur pour vous sentir bien tout simplement capricorne ou ascendant capricorne du premier des camps jusqu'à mercredi jeudi le soleil et mercure sont encore dans le premier des camps des poissons ce qui est favorable pour la communication donc ça vous invite à clarifier certaines choses à exprimer votre pensée de manière fluide intuitive ça fonctionne bien vous voyez les choses clairement c'est aussi donc très favorable pour vos démarches mais aussi pour les petits déplacements pour l'apprentissage donc voilà jusqu'à mercredi jeudi jeudi et puis par ailleurs ça continue quand même aussi au delà parce que on a la triple conjonction soleil mercure saturne vraiment la toute fin du premier des camps à 9 degrés des poissons et en bon aspect en sextile à jupiter en taureau donc au tout début du deuxième des camps mais ça vous influence donc c'est une influence qui vous invite à construire de manière posée calme structuré vos projets collectifs donc avec un groupe au sein d'un réseau d'une association avec des amis des projets collectifs donc l'union fait votre force et encore plus si elle s'inscrit dans la durée donc c'est un bon moment pour entreprendre de manière constante avec persévérance et avec une réflexion et une authenticité donc soyez aligné ça va être très fécond pour vos projets collectifs capricorne ou ascendant capricorne du deuxième des camps et bien votre pronostic de la semaine est le même finalement que pour le premier des camps simplement c'est pas tout à fait la même période parce que vous l'influence du soleil et de mercure arrive à partir de jeudi mercredi jeudi donc c'est ça vient et c'est favorable pour la communication n'hésitez pas à vous exprimer à aller vers les autres à entreprendre à initier à faire des démarches c'est favorable c'est constructif et c'est encore plus bénéfique même que le premier des camps parce que vous vous avez jupiter qui entre dans le deuxième des camps du taureau qui va vous être favorable jusqu'à la mi-avril donc voilà prenez note de ceci parce que c'est très positif donc ayez confiance votre capacité à réussir avoir du succès à récolter les lauriers donc entreprenez des choses sur le long terme c'est vraiment constructif dans votre vie sociale mais aussi vraiment dans une ouverture très forte ça peut être aussi ben par rapport aux enfants ça peut être par rapport à l'art à la créativité ça peut être tout tout ce qui peut générer de la réussite du succès vous allez récolter ce que vous avez semé capricorne ou ascendant capricorne du troisième des camps vous le savez si vous avez écouté d'autres horoscopes du troisième des camps le troisième des camps est en vacances cette semaine et oui parce qu'il n'y a pas de planète rapide qui traverse le troisième des camps donc du coup ce que je vous propose c'est de vous connecter sur les ondes de la lune parce que la lune mais 28 jours environ à faire le tour des 12 signes astrologiques et elle va rester par conséquent environ deux jours et demi dans un signe et là bas en plus encore moins dans un des camps parce que un signe c'est trois des camps donc que là je vais vous donner les moments où la lune va être dans le troisième des camps d'un signe cette semaine qu'est ce que ça fait sur vous alors la lune sera dans le troisième des camps de la balance de mercredi 28 février matin à jeudi 29 février dans la nuit peut-être que vous dormirez en tous les cas mercredi toute la journée mercredi soir la lune sera donc dans le troisième des camps de la balance ce qui n'est pas une influence topissime pour vous ça peut parfois générer quelques contrariétés émotionnelles parce que la lune c'est la sphère émotionnelle là comme ça en astrologie quotidienne ben simplement les choses vont pas être optimales par rapport à vos attentes voilà vous allez pas forcément être en phase ou sur la même longueur d'onde que votre entourage rien d'important mais essayez de comprendre comment ça marche la lune en balance elle peut aussi agir sur votre vie socio professionnelle donc potentiellement quelques contrariétés sur le plan socio professionnel mais pas forcément non plus c'est une influence transitoire vendredi soir vendredi premier mars soir et jusqu'à samedi après midi la lune sera dans le troisième des camps du scorpion une bonne influence pour vous idéale pour votre vie sociale donc si vous êtes invité si vous sortez si vous recevez du monde ben vous allez être connectés branchés sur la même longueur d'onde que certaines personnes autour de vous c'est feel good profitez-en versos ou ascendant versos du premier des camps ce n'est pas une semaine très très importante au niveau des astres ça dépend bien sûr de l'ensemble de votre thème astral je parle uniquement du soleil en versos premier des camps ou ascendant versos premier des camps il peut y avoir quelque chose d'important par contre sur le plan financier puisqu'on va avoir une triple conjonction soleil mercure saturn vraiment à la fin du premier des camps à 9 degrés des poissons pour vous cela peut signifier qu'il y a des choses importantes à gérer en termes de budget de finances peut-être de faire la part des choses peut-être de trier le bon grain de livret d'envisager aussi des projets de longue haleine comment financer des choses qui vont s'inscrire dans la durée comment aussi gagner plus comment améliorer vos finances mais c'est une réflexion c'est plutôt de l'ordre de la réflexion profonde donc voilà c'est plutôt le moment de faire votre feuille de route sur le plan concret matériel c'est pas le moment de vous lancer dans des grands dépens des investissements de prendre des décisions incroyables si vous pouvez attendre un peu avant de prendre certaines décisions c'est pas plus mal parce que en avril il y aura un mois très bénéfique pour vous en termes de décisions moi donc voilà chaque chose en son temps c'est ce que je vous recommande en tous les cas d'un point de vue de l'astrologie feel good verseau ou ascendant verseau du deuxième des camps et bien vous contrairement au premier des camps c'est une semaine importante pourquoi parce qu'il y à vénus et mars qui sont dans votre des camps donc dans le deuxième des camps du verso ce qui amène du charme de la combativité en même temps vénus la planète de l'amour de l'harmonie du charme donc vous avez un charisme magnétisme incroyable vous attirez vous avez un pouvoir de séduction qui est démultiplié en ce moment en plus avec mars qui vous donne du punch du tonus une capacité à vous affirmer à vous battre avec vos armes avec vraiment intelligence avec force courage et en même temps avec une envie d'aimer d'être aimé donc c'est très important donc connectez vous sur ces bonnes ondes là et sur le plan par contre financier à partir de mercredi jeudi le soleil et mercure seront dans le deuxième des camps des poissons ce qui met simplement en lumière certaines thématiques financières c'est neutre c'est une influence neutre donc simplement peut-être un moment pour gérer les finances pour communiquer échanger parler d'argent de manière constructive bénéfique évidemment mais avant tout voilà profiter quand même des rayons favorables de vénus et puis de la combativité de mars 1 voilà tout ça c'est pour vous c'est en votre faveur c'est votre moment c'est vous la star verso ou ascendant verso du troisième des camps comme je dis pour tous les troisièmes des camps vous êtes en vacances parce qu'il n'y a pas de planète rapide dans le troisième des camps alors profitez-en vous avez une certaine marge de manoeuvre du libre arbitre c'est pas incroyable mais ce que je vous recommande c'est de vous connecter sur l'influence de la lune la lune gouverne la sphère émotionnelle donc ça permet de savoir si on est bien luné mal luné et la lune fait le tour entier des 12 signes astrologiques en environ 28 jours ce qui signifie qu'elle reste environ deux jours et demi dans un signe et un signe pas est divisé en trois des camps ce qui fait qu'elle reste encore moins longtemps dans un des camps donc je vous donne là maintenant les moments où elle passe cette semaine dans le troisième des camps d'un signe et je vous dis quelle influence cela peut avoir pour vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez ressenti alors elle sera dans le troisième des camps de la balance du mercredi 28 février au jeudi 29 février dans la nuit donc tout mercredi journée soir l'influence elle est bénéfique pour vous parce que la lune en balance c'est un signe d'air comme vous donc ça peut amener un bon mood des bonnes connexions des bonnes ondes avec les autres voilà ça peut faire que vous êtes connecté sur des projets qui vous font rêver des projets de voyage ça vous permet aussi de comprendre d'apprendre vraiment de manière intuitive et tout simplement d'être dans des émotions positives avec les autres donc voilà prenez votre agenda et prenez des rendez vous à des personnes que vous aimez vous avez envie de charmer de séduire parce que ce sera un bon moment pour ça et puis par contre la lune sera dans le troisième des camps du scorpion vendredi 1er mars à partir environ de 20h30 et jusqu'à samedi environ 15h30 donc là bas la lune dans le scorpion pour vous c'est moins agréable ça peut donner quelques contrariétés quelques remous émotionnel mais c'est une influence qui passe vous je vous recommande juste de vous connecter là dessus pour vous dire tiens comment je le ressens comment je le perçois ça peut être que vous ne vous sentez pas aligné avec les autres mais c'est pas forcément très important et vous pouvez d'ailleurs faire en sorte de vous protéger sur le plan émotionnel pour tirer le meilleur parti des astres poisson ou ascendant poisson du premier des camps et bien jusqu'à jeudi le soleil est encore dans votre des camps donc joyeux anniversaire à celles et ceux que cela concerne mercure lui quitte votre des camps mercredi donc jusqu'à mercredi jeudi et bien vous êtes encore dans une phase de clarté de renouveau où vous avez une vision claire des choses votre intuition fonctionne à cent mille pour cent où vous pouvez communiquer de manière fluide avec les autres mais c'est de toute façon une période importante et constructif pour vous parce qu'il y a une triple conjonction soleil mercure saturne à la toute fin du premier des camps à 9 degrés des poissons mais ça vous influence même si vous êtes du tout début du premier des camps en plus cette triple conjonction est en bon aspect à jupiter qui lui entre dans le deuxième des camps mais c'est une ambiance pour vous qui vous invite à être aligné avec votre être profond avec vos valeurs avec votre coeur votre âme c'est vraiment le moment d'aller au coeur des choses c'est le moment d'être dans une authenticité vraiment très développée voilà et c'est ça qui compte c'est ça qui est important ce qui est en lien avec ce que vous voulez vraiment le reste doit être moins en avant votre être profond en lumière avant tout poisson ou ascendant poisson du deuxième des camps pour tirer le meilleur parti de cette semaine et bien dites vous que jupiter la planète de l'expansion du succès de la réussite de l'épanouissement entre dans votre des camps dans le deuxième des camps du taureau donc en aspect harmonieux avec vous cela va avoir une influence sur votre communication vos démarches vos déplacements vos apprentissages et ceci jusqu'à mi avril donc voilà je vous rends vigilante vigilante à cette influence très constructive et bénéfique source de succès de bien-être donc connectez vous sur cela et surtout aller vers les autres pour que ça fonctionne à ou pour que jupiter est une influence bénéfique pour vous bas on vous invite à communiquer à vous exprimer que ce soit à l'oral ou à l'écrit à aller vers les autres à entreprendre c'est le moment d'avoir confiance aussi dans votre capacité à initier quelque chose à ouvrir les portes à toquer aux portes pour qu'elles puissent s'ouvrir et il y a une influence positive qui vient aussi de la conjonction soleil mercure saturne à la toute fin des poissons de premier des camps donc vraiment ça a une influence sur le deuxième des camps aussi incontestablement parce que saturne aussi vraiment la semaine prochaine sera dans le deuxième des camps des poissons dans votre des camps donc alors bien sûr vous pouvez redouter l'influence de saturne mais comme saturne est en bon aspect à jupiter c'est une influence justement de profondeur d'authenticité le temps joue en votre faveur voilà ayez confiance parce que vous allez être soutenu à la fois par saturne et jupiter on en reparlera la semaine prochaine poisson ou ascendant poisson du troisième des camps et bien comme les autres troisième des camps vous êtes en vacances il n'y a pas de planète rapide dans le troisième des camps d'une manière générale donc vous pouvez être dans un mode freestyle libre arbitre voilà connectez vous sur votre intuition puisque comme neptune est à 26 degrés des poissons même si vous n'êtes pas concerné par le transit de neptune donc si vous n'avez pas votre soleil à 26 degrés des poissons ou votre ascendant à 26 degrés des poissons et bien vous êtes quand même dans un mood de intuition feel good voilà alors surtout connectez vous sur la lune parce que la lune c'est la sphère émotionnelle et elle est très rapide à la lune elle met 28 jours à peu près à faire le tour de tous les signes du zodiac et donc qu'elle traverse un signe en deux jours et demi environ et comme un signe est divisé en trois des camps pour qu'elle soit dans un troisième des camps c'est encore plus rapide donc je vais vous donner les moments cette semaine où elle est dans un troisième des camps comme ça vous pourrez vous connecter sur cette influence et vous me direz en commentaire ce que ça fait pour vous alors mercredi toute la journée toute la nuit jusqu'à environ 4h30 du matin donc dans la nuit de mercredi à jeudi la lune est dans le troisième des camps de la balance pour vous cela peut générer quelques remous émotionnels voilà si vous vous sentez un peu chamboulé sur le plan émotionnel si vous sentez que vous êtes particulièrement sensible hyper sensible voilà aussi que les questions financières matériels les dépenses les investissements jouent un rôle important ou occupent votre esprit bien en tous les cas c'est transitoire par contre la lune vous sera favorable vendredi soir et jusqu'à samedi après midi profitez-en elle sera en scorpion et vous aurez beaucoup d'intuition vous pourrez facilement vous connecter avec des émotions positives sur les autres donc si vous devez sortir ou accueillir du monde ou une personne eh ben c'est l'idéal n'hésitez pas à en profiter